Le 16 février, il est à Nouakchott, en Mauritanie. Le lendemain 17, il est reçu à Dakar au Sénégal par le président Macky Sall. Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 19 février, il est en entretien avec le président Paul Kagame du Rwanda. Le lendemain 20 février, il reprend son vol et atterrit à Kinshasa. Il est aussitôt reçu en audience par Félix Tissékédi, le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Le même jour, tenez-vous bien, il traverse le fleuve Congo pour aller sur l'autre rive, à Brazzaville, à la rencontre du président Denis Sassou Nguesso. Le 21 février, donc le lendemain, c'est le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud qui le reçoit à Pretoria. Prochaine escale, la semaine prochaine, à Rabat, où il sera reçu par sa majesté, le roi Mohamed VI du Maroc. Quel extraordinaire balai diplomatique ! Même les patrons de l'ONU, du FMI et de la Banque mondiale qui se sont succédés, n'ont jamais mené une telle tournée, n'ont jamais effectué un tel marathon. Cette mobilisation montre l'importance de l'enjeu. Mais en fait, est-ce Gianni Infantino, qui est en campagne pour la présidence de la CAF, ou bien Ahmad Yahya, ou Patrice Mochepe, ou Jacques Anoma, ou Augustin Senghor ? Les concernés n'ont pas les moyens de battre une telle campagne. Ils ne peuvent pas être reçus avec autant de célérité par nos princes, même si quelques-uns, comme Macky Sall, leur ont ouvert leurs portes. Ils ne peuvent pas bénéficier du même tapis rouge. Alors, le grand Manitou a le loisir de choisir qui va présider au destiné de d'autres footballs en utilisant tout simplement sa position dominante. Il a de l'argent et le pouvoir, comme ceux qui nous ont colonisés hier. Pourquoi cet intérêt subi pour le football africain ? Quel est l'agenda caché ? Pourquoi cette intense mobilisation pour notre football ? Qu'on ne m'explique pas cet empressement à rencontrer nos dirigeants par l'amour de l'Afrique. Non, c'est du déjà entendu, avec la traditionnelle formule condescendante de nos amis les Africains, qui sonne comme une autre formule bien connue. Nos amis les bêtes, les plus âgés s'en souviennent. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de l'amour des autres, c'est du respect, tout simplement. Alors qu'un personnage prenne son jet pour faire un tour d'Afrique de cette taille, il faudrait qu'il explique clairement quels sont les enjeux et quels sont ses intérêts et les nôtres. Je ne résiste pas à la tentation de la comparaison historique. Le général de Gaulle, bousculé dans les colonies par une forte poussée nationaliste à la fin de la décennie 50, pour éviter d'accorder l'indépendance immédiate à ses territoires qui la réclamaient de plus en plus avec force, avec veillemence, va proposer un référendum pour le statut de la communauté. Question de gagner du temps. Et pour imposer l'idée en douceur, il va entamer un véritable marathon dans les territoires pour amener les chefs à sa solde, à pousser les populations à voter en faveur de son idée de communauté. Le référendum cette année-là, en septembre 1958, va être un éclatant succès. Conséquence, l'accession à l'indépendance va être repoussée de deux ans, le temps de retoucher en sa faveur les contrats léonins des richesses minières dont nous avons malheureusement hérité. Le seul qui est manifesté à ce moment-là des velléités d'autonomie, ses coups de tourée, va être vertement écarté et son pays sévèrement puni. La Guinée va accéder à l'indépendance dans des conditions dantesques, avec toutes les embûches imaginables pour empêcher qu'ils s'en sortent et que cela inspire les autres. Elle souffre encore 60 ans après des conséquences de ce courage. Vous me direz, comparaison n'est pas raison, je vous l'accorde. Seulement, les pays, les dirigeants, les responsables occidentaux qui débattent en se présentant comme des amis de l'Afrique, avec le prétexte qu'ils nous aiment et qu'ils veulent nous aider, on s'en méfie. Le général de Gaulle était, disait-on, un grand ami de l'Afrique. On l'a senti après les contrats complètement fous et déséquilibrés qu'il a fait signer avant de partir à nos parents qui croyaient en ce sentiment. C'était tout en émotion, pour reprendre une expression de Léopold Sénard-Senghor. Regardez à qui appartiennent le pétrole et le bois du Gabon et du Congo. Le roi à l'épaule II de Belgique, qui pour des diamants et les minéraux a mis le Congo dans un chaos indescriptible, était aussi un grand ami de l'Afrique. Ne nous aimez plus, s'il vous plaît. Respectez-nous en nous disant la vérité sur vos réelles motivations. Si c'est un échange gagnant-gagnant, alors on fera affaire, en bonne conscience. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui avec la CAF, si je suis sceptique vis-à-vis de la démarche de la bonne foi de Gianni Infantino, c'est d'abord parce que sa détermination à choisir le futur président de la CAF ne peut pas s'expliquer seulement par sa passion pour notre continent. On ne va pas nous la refaire, celle-là. Ensuite, parce que je n'ai pas oublié que c'est déjà lui qui, il y a quatre ans, avait manœuvré pour installer Ahmad Ahmad que tout le monde vilipende aujourd'hui. Ce casting n'était pas innocent. Il était dans le même esprit que celui qui avait animé ceux qui ont installé nos dirigeants aux affaires en 1960. Des nègres corvéables à Merci, collabos et peu regardants. Ahmad Ahmad était censé faire ce qu'on lui demande. Le maître n'avait pas intégré qu'il puisse un jour se rebeller contre lui. Mais dans ce triste tableau, ce qui me rassure un peu, la note d'espoir à laquelle je m'accroche désespérement est le fait que, bien que la FIFA soit si puissante et même plus riche que certains de nos États, quelques-uns de nos dirigeants sont désormais plus aguerris, moins aux ordres que leurs prédécesseurs. Gianni Infantino l'a bien compris dans sa tournée africaine, en se rendant essentiellement dans les palais où les chefs sont finalement plus avertis, plus libres et avec de fortes personnalités. On peut faire de nombreux reproches à l'influent Paul Kagame du Rwanda, mais personne ne peut mettre en doute son indépendance et son engagement panafricain. Macky Sall du Sénégal, lui aussi, est connu pour sa liberté, son indépendance d'esprit. Il est plutôt de ceux qui semblent débarrasser du complexe du Blanc, dont souffrent encore pas mal de nos chefs. Félix Tisset-Kédi de RDC, lui aussi, semble s'inscrire dans cette nouvelle génération des chefs qui se sont débarrassés de cette maladie séculaire. On caresse donc l'espoir que malgré les réceptions express accordées à Gianni Infantino, il n'ait rien cédé et qui ne se soit pas laissé endormir par les sentiments d'amitié de l'Afrique exprimée par le patron du football mondial. Mais quoi que l'on dise, à la fin de la journée, les personnes qui vont succéder à Ahmad Ahmad, à la tête de la CAF, ce seront des Africains. Une fois que l'on connaît les intentions somme toute logiques de la FIFA, qui a le droit de lorgner sur notre potentiel ? Il faut se tourner vers ce qu'elle essaie d'instrumentaliser. Les quatre candidats, quatre personnalités de la galaxie du football africain, ils mesurent, on l'espère, les attentes de la jeunesse qui pèsent sur eux. Même s'ils se sentent portés par le patron de la FIFA, ils doivent se souvenir qu'Ahmad Ahmad était dans leur situation il y a quatre ans. C'est à eux de savoir tirer parti de la position qui est la leur aujourd'hui. Patrice Moutépé, le Sud-Africain, est suffisamment fortuné et libre pour ne pas se laisser influencer, pour ne pas être la voix du maître. Et l'histoire de son pays l'a certainement préparé à ne pas écouter le son des sirènes. Le Sénégalais Augustin Senghor sait qu'il joue là son principal capital, la probité et la droiture dont il a jusque-là fait l'objet dans son monde pas très honnête. L'Ivoirien Jacques Anoma sait que le regard de la jeunesse pèse sur lui, lui qui reste une icône dans son pays où il a réalisé des choses remarquables dans la galaxie du football. Celui que l'on présente comme l'un des choix de Gianni Infantinou, bien qu'il le démonte, le Mauritanien Armelle Yahya est loin de convaincre le plus grand nombre. La présentation de son programme il y a quelques jours a montré aux dieux du monde ses limites. Il paraît évident qu'il n'a pas le profil pour porter cette institution et tenir tête aux besoins à celui qui tient tant à développer le football africain à notre place. Une chose est certaine, le continent, notamment une jeunesse de plus en plus éveillée, regarde, suit désormais la gestion de nos outils de souveraineté avec une attention nouvelle, plus question de les asservir. Espérons que l'élection du 12 mars à Rabat sortira un Africain libre et fier dont le souci sera le développement du football africain, un digne représentant suffisamment jaloux des intérêts de notre continent. A vous, jeunesse, de rester vigilant, mais à vous, président de fédération, vous qui allez voter le 12 mars, vous qui recevez régulièrement des cadeaux et des pseudo-subventions de la FIFA, de prendre conscience qu'il en va désormais de votre crédibilité. A vous d'éviter, par votre bulletin, qu'on en soit encore là dans quatre ans. A vous d'éviter, par votre vote, une colonisation de notre sport roi, de cette religion à laquelle nous sommes des millions à nous être convertis, mais qui n'enrichit que les autres alors qu'une bonne partie de la matière première, nos footballeurs en sont les acteurs de premier plan. A vous de réfléchir à la stratégie qui va permettre que les énormes revenus que génèrent les Sadio Mane, les Émeric Aubameyan, les Nicolas Pépé, les Mohamed Salah reviennent aussi à notre continent, au moins un peu. Et ne vous laissez pas distraire davantage par les traditionnelles accusations de corruption qui contribuent à discréditer certains de nos leaders. Qui veut tuer son chien, l'accuse de rage, c'est connu. Je n'ai pas vu grand monde chez nous s'émouvoir du fait que celui qui dit vouloir nettoyer la maison CAF traîne derrière lui un plus gros scandale financier, ce que l'on a baptisé la FIFA Guette. À côté, Ahmad Ahmad et ses amis font figure de voleurs de poules. L'indépendance de la CAF, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada